Générique 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 c'est là à expliquer en fait, mais par exemple un casque vous pouvez l'avoir pour 5 points boutiques, des bots pour 4, mais moi je vous donne les prix que moi je pense que moi je revendrais ou ce que moi j'achèterais, donc 4 points boutiques le casque, 3.5 les bots, Plastron 7, Jean-Biard 6, Full Tita 2.5 PB je pense c'est un bon prix, même 3 ça peut être 3, un Space c'est 1 point boutique, une Meteorite 0.50, 15 Creepers 1 point boutique, un Coeur de Faction 3 point boutique, un Space Stick 0.5, une Skill Pickaxe 1.5 et 40 Rennes de Mort pour 1 point boutique. Aujourd'hui, vous allez me dire, oui mais écoute, ça c'est tes prix à toi, c'est les prix à peu près général, bien sûr ça peut varier, mais moi c'est les prix que j'utilise la plupart du temps pour faire des trading, donc il y aura le lien du screen en vidéo en description, je veux dire, si vous avez aussi envie de le garder et utiliser ces mêmes prix là, mais moi je me suis fié sur ce tableau que j'ai fait à l'aide de Farto, merci Farto pour l'aide du tableau, donc nous allons utiliser l'HDV, et nous allons aussi utiliser comment ça s'appelle, la la réserve pour se faire exactement 10 000 de monnaie, et aussi ainsi de suite, se faire un point boutique. Je vais juste vous en montrer comment faire un point boutique aujourd'hui, mais vous répétez le truc à l'infini, et puis voilà. Donc, les 30 dernières minutes, les amis, qu'est-ce que j'étais en train de faire ? J'étais en train de farmer dans le monde minage, donc durant 3 récètes de la mine, j'ai pris les 3 mines totales, je me suis promené, j'ai pris 17 Rennes de Mort, 10 Titeacite, 31 Sénalium, et 48 URIT. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? C'est très simple, je vais premièrement tester ma chance sur les Rennes de Mort, même si ce n'est pas la meilleure solution à faire, je vais quand même tester ma chance sur les Rennes de Mort, peut-être que je vais être chanceux. Les 10 Titeacite, je vais les faire cuire, les C aussi, je vais les faire cuire, et le Sénalium aussi. Donc, on va aller s'occuper de faire cuire tout ça, on va aller à notre CKB, on a sûrement tout ce qu'il nous faut à notre CKB, en espérant qu'on n'a pas été pillé dans les 30 dernières minutes. Non, c'est bon, on n'a pas été pillé. Donc, dans le truc minerai ici, nous avons des fours, on va faire cuire 1, 2, 3, 4, four, on va faire cuire, on aura besoin un peu de charbon quand même. Donc, 32 charbon ici, 32 charbon ici, voilà, et voilà. Donc, on va faire cuire tout ça les amis. C'est très simple, le Titeacite, on va le vendre, oups, ça on ne peut pas le vendre, donc ça. Moi, personnellement, je peux vous conseiller de les vendre à l'HDV, c'est combien ça se vend le moins cher ? C'est à peu près 225 l'unité, donc ça pourrait nous revenir à quand même pas mal, parce qu'on fait 225 x 17, ça peut nous revenir environ à 3000, je crois. Je vais faire le calcul sur ma calculette vu que je suis très nul en mathématiques. Donc, ça on fait x 17, ça nous donne un total de 3825. J'étais quand même proche. Mais, je préfère avoir la chance de peut-être avoir un space ou quelque chose qui me donne directement un poids boutique. Donc, moi, je vais y aller YOLO mode, les amis, mais vous pouvez le vendre, ça vous fait 3000$. Donc, disons qu'on l'aurait vendu. On est à 3000$, déjà 3800$ en ce moment. Donc, on va faire le genre qu'on l'a vendu, mais on va l'ouvrir juste pour le but de la vidéo, tu voyez. Donc, celle-ci est un peu merdique. Un peu de pépée de Tita, ça peut être bon. Deux autres pépées de Tita, ok, ok. Ça prendrait vraiment une météo, un space, les amis, pourrait vraiment être bien. Mais ça, c'est très rare d'avoir, les amis. Vous le savez, ça dépend juste de la chance qu'on a, si on en a ou si on en a pas. Et pour nous, je ne crois pas que ça va l'être aujourd'hui, les amis, malheureusement. Mais bon, on a quand même réussi à avoir un Tita en plus. Un Tita, ouais, on a eu quand même quelques petits trucs en plus. Donc, on va les rajouter à notre total. Mais on sait qu'on était quand même à 3800$. Donc, moi, je les ai ouverts juste pour le but de la vidéo. Mais vous pouvez les garder. On va juste pas vendre les pépites. Ah, merde, en fait, attendez. On peut pas, en fait, Oop-Lay, Oop-Lay et Oop-Lay. On va pas les utiliser parce que ça fait partie des Rennes Hormores. Donc, voilà, on va juste remettre un là. Et on va la mettre genre deux parce que c'est peut-être deux qui ont eu le temps de tuer. Voilà, et les pépites et tout ça, on va pas les utiliser. Donc, on est à 3000$. Comme je vous ai dit, on est à 3000$ parce que, à cause du truc de merde des Rennes Hormores, on a arrêté les vendre. Donc, on a arrêté les vendre. Donc, en disant qu'on les a vendus à 3000$, c'est un bon prix. Donc, on était à 42$ ici. Voilà. Et ici, on était à 34$. C'est quoi ? Voilà, 33$, c'est pas grave. Voilà, ça, on met ça là. Et puis, voilà. Donc, on a toutes nos minerais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est qu'on veut les vendre à l'HDV. Donc, on va essayer de les vendre à environ 200$ l'unité. Donc, si on en vend 200$ à l'unité et en avoir 10$... Attends, on va voir déjà combien ça vaut le Tita à 200$ l'unité. Donc, nous, on veut les vendre rapidement. Donc, on va les faire à 200$. Bon, on va les mettre à 200$ quand même l'unité. Tu sais quoi ? On s'en fout. Nous aussi, on est comme les autres, les amis. On veut vendre notre Tita à 200$ l'unité. Donc, ça va nous faire 2000$ vu qu'on en a 10$. Ça nous fait 2000$. On est rendu déjà à 5825$. Oh, merde ! J'ai mis à 2000$. C'est pas grave, les amis. C'est pas grave. On va le retirer, bien sûr. On va le retirer et on va le remettre en vente. Donc, voilà. Et... Oupelay. Voilà. Voilà. Donc, on est recontinu. On met à l'HDV à 200$. Ça nous fait, comme je vous l'ai dit, un total de 5825$. Donc, on va continuer à aller vendre nos autres trucs. Et vous allez voir, on va vite fait tomber à 10 000$ de monnaie. Ce qui va nous faire un poids boutique, les amis. Inquiétez-vous pas. Donc, ensuite. Ok. 200$. Et 200$. Là, maintenant, le scénalium et le petit acide. C'est quelque chose qui est plus difficile à vendre. Parce que c'est pas tout le monde qui achète à l'HDV. Donc, scénalium. On a-tu des pépites ? Il n'y a pas de minerai ? Il y en a ici 3 pour 100$. Mais encore là, c'est pas super bon. Un bloc pour 250$. Ou 16 blocs pour 4000$. C'est pas top top, comme on peut dire. Donc, on va aller voir le prix au spawn. Donc, au spawn, au workshop, on va aller voir le prix exact. Combien qu'on pourrait obtenir pour ceci. Donc, le shop, il est par ici. On va aller voir ça, les amis. Je pense qu'on peut obtenir quand même un bon prix. Un bon montant. Je pense qu'à peu près 1000$. Pour 32$. Je crois que c'est à peu près ça, les ratios. Mais on va voir encore. Donc, nous étions à 5825$. C'était notre prix. Et là, on va rajouter un total de... Oups, allez. Scénalium. On en a 33$. 33$ pour 580$. Donc, est-ce qu'on le vend ? Ouais, je pense qu'on va le vendre. On a plus de chances de le vendre. Comme ça, sinon, on peut vendre 3 blocs pour 250$. Attendez. Attendez, attendez. On va voir l'HDV. Bloc de scénalium. On peut les vendre à 250$ pour un bloc. Donc, on pourrait vendre 200$ les blocs. On peut faire combien de blocs ? On peut faire 3 blocs à 200$ les blocs. Ça fait... OK. OK. On va faire ça. Donc, on va faire pour 200$ les blocs. Donc, 600$. Donc, on va faire plus 600$ pour 3 blocs de scénalium. On va faire plus 600$. Ça nous fait un total de 6425$. Ensuite, il nous reste 6 scénalium qu'on peut vendre ici. Donc, on va en vendre 6 pour 108$. Donc, plus 108$. Ça nous fait un total de 6533$. Voilà. On a un peu d'urite. Donc, on va voir l'urite, combien ça se vend. Urite. L'urite, ça n'a pas l'air de trop bien se vendre, par exemple. Mais, ça n'a pas l'air de se vendre du tout, même, en fait. Donc, on va voir combien que l'urite, on peut le vendre ici. 42$. Donc, on peut le vendre pour 420$. Donc, on va faire plus 420$. Ça nous fait un total de 6953$. Et là, on va... Oups, on ne l'a pas vendu. Oups. OK. Je ne sais pas pourquoi mon jeu a crash quand j'ai cliqué sur le PNJ. Donc, on va retourner au shop. On va le vendre de nos trucs. Et il va nous rester à peu près 3000$ à obtenir. Je dis ça, 3000$, parce qu'en fait, c'est très simple. On les a quasiment déjà, je crois. Si mes calculs mathématiques sont bons. Pourquoi? Parce que lorsqu'on était aussi avant minage, dès le début, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit de bien prendre toutes les minerais, les amis. Eh bien, c'est pour ça que vous allez voir maintenant. Donc, on fait plus 420$. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait le plus 420, je crois. Donc, on l'a déjà fait plus 420$. On est exactement à 6953$. Mais dans notre réserve, il nous reste énormément de choses. Il nous reste 206 Redstone. Donc, on va vendre la 206 Redstone que nous possédons. Donc, on va la vendre maintenant. Donc, 206 Redstone, ça nous donne un total de 51$. Donc, c'est sûr que ce n'est pas beaucoup. Mais c'est déjà ça. Ça nous fait 7000$ pile poil maintenant. Ensuite, on a exactement 4000 de Cobble. Donc, on va vendre toute notre Cobble en même temps. Cobble, ça nous fait 80$ en plus. Donc, 86$ en plus. Ça nous fait, voilà, un peu d'argent en plus. On va continuer à retirer notre truc. Je vais retirer toute ma Cobble. Je vous reprends dès que j'ai fait retirer toute ma Cobble et vendu toute ma Cobble, mes chers amis de l'Internet. Donc, on est rendu un total de 7720$. Donc, on a pris à peu près 700$ en vendant juste la Cobble Stone. Donc, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Comme vous voyez, il ne nous reste plus de Cobble Stone. Donc, par exemple, il nous reste 111 fer à faire cuire. Il nous reste un peu de charbon en plus de lapisse. On va prendre le lapisse. On va le vendre à lapisse. On va aussi vendre le diamant. Voilà, on va vendre le diamant. On va vendre l'émeraude. On va vendre aussi le charbon. Voilà, vu qu'on n'en a pas besoin. Le gold et l'iron, on va le faire cuire. Et ça, je ne pense pas qu'on peut les vendre. Je vais regarder vite fait. Mais je ne pense pas... Oui, on peut les vendre. Mais bon, ce n'est pas très intéressant. Donc, on va vendre le diamant. Donc, 43 diamants qui vont nous donner 322 $. Donc, 322 $. Et nous, on est rendu à 8000. Ensuite, on va vendre notre lapisse lazuli qui veut nous donner un montant de 79 $. On est rendu à 1121 $. Ensuite, on va vendre nos 12 émeraudes qui vont nous donner un total de 300 $. Donc, on va vendre... Et on est seulement rendu à 8 421 $. Et on nous allons vendre notre charbon qui va nous donner exactement 54 $. Donc, 54 $. On est rendu à 8 475 $, les amis. Donc, déjà, on avance. On avance. Je vais faire cuire tout le fer qui me reste. Et on va vendre tout ça aussi vite fait. Regardez, on va vendre ça. On va vite fait vendre ça aussi. Et ça aussi. Donc, voilà. On va vendre le granite. Donc, 68 granites pour 20 $. Donc, voilà. Ça fait 20 $ en plus. On s'en fout un peu. On n'en a pas besoin. La diorite, on en a 51. Ça se vend combien? Pour 15 $ en plus. Voilà. C'est 15 $ en plus. Et ensuite, on va vendre l'andésite pour 23 $ en plus. Ça fait 23 $ en plus. Nous sommes rendus un total de 8533 $. Je fais cuire le fer et l'or. Et je vous reprends avec un total de qu'est-ce que le farming nous a offert. Aujourd'hui, les amis. À tout de suite. Pendant que mes trucs cuisent, les amis, je commence à réaliser que je vais manquer de minerais, etc. Donc, on va retourner au monde farming et nous allons miner quelques petits peu de minerais en plus, les amis. Parce que, comme vous avez pu le voir, on arrive tout près. Mais il nous manque peut-être encore 1000 $ pour pouvoir arriver aux 10 000 $. Donc, ça va être un peu chaud. Mais, let's go, je pense qu'on est capable. Si on est capable de trouver quelques rennes de mort en quelques petites secondes, je vais me promener dans les mines qui ne sont pas déjà pris. Et ça va nous faire l'argent rapidement. Par exemple, j'espère que lui ne va pas nous suivre partout comme un chien. Ça serait un peu embêtant qu'il nous suit partout. Ah, il nous suit partout comme un chien. Ça prestille. On est mal barré, les amis. On est mal barré. On redescend. On est mal barré. Je vais miner un peu, les amis. Je vous reviens petit à peu. Ok, la chance est revenue, les amis. Je vais te dire. On a quasiment rien eu. On a eu un petit acide, un renne de mort, deux urines. Je ne pense pas qu'on est encore assez pour avoir à peu près l'argent qu'il nous manque. Mais, on va quand même aller voir si nos trucs ont cuit. On n'est pas capable d'avoir quelques petits trucs en plus. Donc, je vais vite fait encore miner peut-être une ou deux minutes. Ça va faire à peu près 5 minutes total. Et puis, en 5 minutes, on verra. Oh, ben, regarde un petit acide en plus. Ça, ça fait 200 $ en plus. Toujours plaisir. Un émeraude en plus qui fait quelques dollars en plus. Et, let's go, les boys. C'est parti. On va retourner dans le monde farming. On va juste trouver la sortie ici. On va miner pour trouver la sortie. Oh, on a quelques petits trucs en plus à faire cure après. Et, oh, ben, tiens, un renne de mort en plus. Pourquoi pas. Ça fait toujours plaisir. Et, c'est parti, mes amis. On est sortis. Donc, let's go, mon faction. On va voir qu'est-ce qu'il y en est. OK. Ça n'a pas cuit en fait pendant que on n'était pas là. Quel dommage. Donc, on va quand même faire les réserves. On va prendre notre émeraude, nos 15 de redstone, nos 38 de lapisse, notre cyanolium, notre urite, nos titacites, nos random morts. Donc, on va vendre les deux random morts à 225 chacun. OK. Donc, à 225 chacun. Donc, on va faire 225. 225 et 225. Voilà. Donc, c'est une feuille totale de 225 plus 225 égale 9000. On est à 8983 en ce moment. On a deux titacites à 200$ chacun. Donc, on va les mettre à 200$ chacun. Donc, 200$. Ça fait 400$. Donc, on fait un plus 400$. Ça nous fait 9383$. Et, normalement, avec tout ce qu'on a ici, mes amis de l'internet, j'espère qu'on aura assez pour terminer. Sinon, on va arrondir les ronds, quoi. Mais, vous allez comprendre. On videra tout ce qu'il y a dans notre réserve. Donc, deux gold. Oups. Deux gold en plus. Huit gold en plus. Et six gold en plus. Voilà. Donc, tout ça, voilà. Ça me semble. Oh, il nous reste un peu de réserve. Dix charbon. Donc, on va prendre tout ça, les amis. On va aller vendre tout ça. Voir ce que ça peut nous donner. Et, espérant qu'on aura nos 10 000$ de monnaie pour avoir notre premier point boutique. Ensuite, bien sûr, je vais faire en sorte, je vais travailler avec vous pour avoir le point boutique. Je vais demander dans le chat qu'ils achètent 10 000$ pour un point boutique, etc. Mais, voilà. Donc, c'est parti. On s'en va au spawn. On va efféminer nos trucs pour pas que nos petites cabelles se fassent trouver. On n'est pas des petits bâtards. On avait 10 de charbon. Donc, on va essayer de s'en garder 10. Voilà. On n'est pas là pour remercier les gens, nous. Donc, Warp Shop. C'est parti. Let's go, mon kiki. On a besoin d'exactement 700$. Donc, please, il faut que ça soit 700 foutus dollars. Tout ce qu'on a à vendre en ce moment. Donc, Maurice. Fais-moi des bons signes de vie. Plus 20$. Donc, on rajoute 20$. Ce qui nous fait un total de 9403. On rajoute 2 autres dollars. Plus 36$. Ce qui nous fait un total de 9 434. Petit assez pour nous aujourd'hui. On n'a pas de reine de mort. On a du charbon. 10 charbons. Donc, plus 2 dollars. Donc, ça, ça n'aide pas vraiment la cause, les amis. 6 diamants. Ça peut aider un peu la cause. 45$. Ça n'aide pas vraiment la cause, les amis. Je ne pense pas qu'on en aura assez, en vrai. Je ne pense pas qu'on en aura assez, malheureusement. Mais bon, quand même. On aura essayé, les amis. On aura essayé. Plus... On va continuer quand même. Plus 40. Donc, ça, c'est 160. Voilà. Et... Oh, ça peut-être qu'on va devenir assez à cause de ça. Ouh. Plus 178. Ah, il nous manque 200$, les amis. Est-ce qu'on a assez avec la redstone? Non. 3$ en plus. Et, voilà, les amis. On est à 200$ tout près. Attends, il nous reste des trucs à vendre. Dans notre réserve, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un peu de tuton. Mais je ne pense pas que ça va faire 200$. Ça non plus. Ça non plus. Mais on est à 200$ tout près d'avoir l'argent qu'il nous fallait. Donc, un rien de mort en plus, les amis. Et on aurait eu un pour la boutique. C'est malheureux. Mais on l'aurait... Oh, shit. Je ne veux pas en acheter autant. Je veux la vendre, gros. Je veux la vendre. Donc, 3$ ou même pas 1$. Et ça, ça nous fait combien? Ça nous fait 50$ en plus. 57$ en plus. Ça nous fait un grand total de... Exactement 9 920$. Donc, il nous manque 80$ exactement. C'est bien dommage, les amis. Parce qu'on aurait pu les avoir. On était tout près du but. Mais je vais quand même faire genre qu'on les auront. Donc, c'est vraiment une spéculation. C'est comme les règnes de mort. On aurait pu les vendre. Mais on aurait eu les 3 000$. C'est vraiment une spéculation. C'est vraiment une vidéo pour vous montrer comment se faire 10 000$ rapidement. Donc, là, ça nous a pris à peu près 30 minutes, 35 minutes pour faire 10 000$. Alors, donc, on va quand même essayer d'acheter un PB. J'achète 10 000$ de monnaie versus... J'achète un point boutique versus 10 000$ de monnaie. On va essayer de trouver un acheteur, les amis. Et on revient. J'ai bien mis ça dans le chat, les amis. Ça n'a pas été trop long. Quelques secondes après, notre ami Quick nous a répondu. Donc, c'était 10 000$ de monnaie. Voilà. 10 000$ de monnaie contre un point boutique. Merci beaucoup à toi, jeune homme. Maintenant, nous avons un point boutique. Je vais te faire gagner à un dans les commentaires, les amis. Si vous me dites le nombre d'argent que vous possédez sur le serveur. Faites juste me dire le nombre d'argent que vous possédez avec votre pseudo. Et puis, je vais choisir une personne au hasard pour gagner ce point boutique. Je vous aime, les amis. C'est très contes. Je vous souhaite à tous une mauvaise journée. Je vous souhaite à tous une mauvaise journée. Je vous aime. C'est très contes. Ciao, ciao.